Je classe les choses de la façon suivante. J'ai le sentiment, on va dire ça comme ça, que nos activités se répartissent entre trois grands champs. Je m'appelle là le champ du langage. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'humanité sans langage. C'est un champ très complexe, parce que si on reste sur le champ du langage, on sait que, par exemple, le langage peut être mathématique, comme il peut être linguistique au sens plus classique du terme, c'est-à-dire verbal, littéral, écrit, oral. Ensuite, il y a le domaine qu'on appelle de l'image, mais là encore, c'est un domaine qui est assez complet, parce que, par exemple, la poésie est fait d'images littéraires, donc c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Mais le domaine de l'image renvoie à l'exercice, on peut appeler ça de la vision, donc de la perception visuelle, par exemple. Mais on peut avoir des images sonores, on parle d'images sonores. On dit aussi que le corps est voyant lui-même, c'est-à-dire que, donc, il n'y a pas que, si on se réfère à ce fameux sens visuel, il n'y a pas que l'œil, c'est-à-dire que l'œil ne peut pas être déconnecté de l'ouïe, qu'il ne peut pas être déconnecté du sens haptique, qu'il ne peut pas déconnecté du sens olfactif. C'est un ensemble de sens données sensorielles qui fonctionnent les uns avec les autres. On le sait au théâtre, par exemple, quand on dit « Faut-il donner à entendre avant que de donner à voir ? » « Donner à voir avant que de donner à entendre ? » Donc, langage, image. Et puis, le troisième domaine qui me paraît assez important, que j'appelle l'usage. Alors, l'usage est un terme un peu compliqué. Mais, ça pose la question de la fabrication et de l'utilisation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de parler et de voir, mais il s'agit de faire, de fabriquer et d'utiliser. Et on sait qu'on peut avoir une intelligence de l'usage qui ne passe pas forcément par les moyens du langage ni les moyens de l'image. Je donne un exemple très concret de cela qui m'avait beaucoup frappé. C'est lors de la fermeture des Hauts-Fourneaux en Lorraine, un fondeur qui est donc travaillé au Hauts-Fourneaux, pleurait dans un reportage, dans un documentaire, parce qu'il disait, tout ce que je sais, je ne peux pas le transmettre. Parce que je ne sais pas le dire, et ce n'est pas en disant que je pourrais définir mon savoir. Je ne peux pas simplement montrer des images parce que tout cela, c'est en le faisant et en le faisant faire que je peux communiquer, transmettre et communiquer mon savoir et le définir. Et donc, il pleurait par la perte de tout ce qui faisait sa vie, son existence, c'est-à-dire ce que j'appellerais, moi, sa capacité d'usage, son intelligence d'usage. Voilà, donc comme préambule, et pour reprendre l'intervention de Jacques, donc sur la forme, après cette introduction un peu bavarde en raison de la technique, je vais vous présenter un discours par l'image sur la notion de point de vue. Et pour faire lien avec ce que tu disais, on va retrouver beaucoup de choses sur le « là », sur beaucoup de choses que tu as. Ça va résonner avec tout ce qui a été... Donc, une réflexion visuelle, communication à tiroir, sur la notion perspectiviste de point de vue, en la reliant à une notion sans laquelle il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de point de vue sans point de fuite, qu'il n'y a pas de point de fuite sans point de vue, en perspective. C'est-à-dire que quand on fait de la perspective, si on utilise la notion de point de vue, c'est qu'automatiquement on va avoir une notion de point de fuite qui renvoie à une réalité qui est très simple par rapport au sens... par rapport à l'œil, à la vision, à la perception, c'est que l'œil est un outil de distance et de pénétration. C'est-à-dire que le regard, la vision, est un sens qui est très paradoxal, parce que c'est un sens qui introduit de la distance et en même temps qui est un sens de pénétration. C'est-à-dire qu'on dit un regard pénétrant, on sait que dans toute relation humaine, pénétrait le regard quelque chose de très très important, et on sait par acuité visuelle, par exemple dans les tours de Guay au Moyen-Âge, où on avait dans un angle très très fermé, de 15 à 30 degrés, on avait une acuité visuelle qu'on a perdue aujourd'hui, et qui allait très 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 loin, qui permettait de voir très très loin, et donc de se rapprocher simplement, et non seulement de se rapprocher, mais de pénétrer par le sens du regard. Et donc ça amène automatiquement une projection de ce point, qui est le point visuel, le point de vue, dans un espace qui donc va à l'infini, et l'infini c'est le point de fuite. Donc communication à tiroir, sur la notion perspective de point de vue et de point de fuite, en développant une réflexion visuelle sur cette notion, considérée à la fois au sens pratique du terme, mais aussi au sens discursif, mais en partant du sens pratique, c'est-à-dire, pour reprendre les termes, partir plutôt de la pratique de l'usage, notamment de la pratique de l'image, pour aller vers une forme de discours, et une construction autour du langage. Mais je crois qu'il faut toujours se méfier du risque de décorporisation du langage, le détachement du langage du corps, au sens dénotatif et connotatif, au sens propre, au sens figuré, et donc on va voir un point de vue d'abord au sens perspective, ensuite on verra des points de vue au sens belvédère, panorama, vous verrez qu'il y a toute une séquence importante là-dessus, aussi via des œuvres d'art, de cinéma, de théâtre, de peinture, et différents dispositifs. Et l'objet visé, parce que s'il y a regard, il y a regard sur quelque chose, c'est la ville contemporaine. C'est la question de la ville contemporaine, avec une notion que je n'aime pas beaucoup, je n'aime pas la notion contemporain, parce que quand j'entends parler d'art contemporain, de danse contemporaine, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'on veut dire par là, pour moi ça ne veut rien dire, je ne sais pas ce qu'on appellera, ce qu'on appelle la danse contemporaine dans 50 ans, je ne sais pas comment on la nommera. Le terme moderne est un terme plus complexe, mais on sait que la période moderne commence à la Renaissance, classiquement dans la historiographie occidentale. Donc la ville contemporaine, on va dire la ville d'aujourd'hui, la ville actuelle, qu'est-ce qu'avoir un point de vue sur la ville ? Et j'emploie bien le mot ville, puisque c'est un mot qui est aujourd'hui très discuté, pour désigner justement ce qu'on appelle la ville contemporaine, est-ce encore une ville ? On parle depuis 50 ans de la dissolution de la ville, François Chauvet en a parlé déjà, il s'est interrogé sur cette disparition de la ville dans les années 60. En gros, sur la prolifération urbaine, est-ce qu'à partir du moment où il y a la prolifération urbaine, il y a toujours ville ? C'est ce que tu désignais, Franck, en parlant à partir d'André Corbeau, ce qu'on retrouvera par l'hyperville, et surtout par quel motif, mais surtout par quel moyen. Moi, je pense que la question vraiment la plus importante, c'est pas quoi, pourquoi, c'est comment. Moi, je me situe dans la position du comment. Ainsi, il sera questionné dans ce cadre ce que serait une poétique du numérique, côté d'autres voies poétiques. Ce sera aussi l'occasion, je pense, de questionner les voies de la recherche scientifique. Alors, je vous donne tout de suite, là aussi, quel est mon positionnant. On sait que traditionnellement, dans la recherche scientifique, qu'on appelle scientifique, on dit, à l'université, on dit que la formation et l'enseignement s'adosse à la recherche. Moi, je me pose d'une façon diamétralement opposée, c'est-à-dire que je considère que la recherche s'adosse à la formation, et que je pense que l'avenir est par l'adossement de la recherche à la formation. Et quand vous formez, vous vous posez la question du comment. Comment je forme ? Comment celui que je forme va régler la question du comment ? Et maintenant, je vais me taire, je vais dire ce qu'on... Je vais identifier quand même chacune des objets visuels que je vous montre. C'est une œuvre d'Olivier Mossé, de 1967, qui est sans titre. Ici, c'est un œil numérique, fabriqué par les moyens de numérisation. Ici, c'est un dessin que vous connaissez très bien, qui est l'œil des chairs, avec cette vanité au fond de la pupille, la tête de la mort. C'est un autre portrait des chairs. Portrait aussi très connu autour de la thème de la sphère. On verra que la question du point de vue en perspective ouvre vers deux univers, deux façons de représenter l'univers, qui est qu'on peut tourner autour de deux paradigmes qui ont été assez bien saisis dans le champ théâtral par Étienne Souriau, par le philosophe Étienne Souriau, qui est le paradigme du cube et le paradigme de la sphère. Et c'est vrai qu'il y a une perspective rectiligne et une perspective curie. Ou bien la photo du dessin. C'est-à-dire quand on change de point de vue, quand on tourne à 90 degrés, il y a à la fois le changement technique et puis aussi le changement d'axe. Ça, c'est ce que l'œil ne peut jamais voir parce que l'œil ne voit pas à 360 degrés. Enfin, notre œil. On a un champ visuel qui est en acuité à 15-30 degrés, qui est autour de 60-80 degrés. Et quand on est bien exercé, on voit à 180 degrés. C'est-à-dire que je m'amuse souvent avec les étudiants. Par exemple, je regarde là, mais je regarde la personne qui est ici en même temps. Ou éventuellement celle qui est là parce que là, je vois mon doigt. Quand on exerce son regard, mais moi, je ne peux pas aller plus loin. Enfin, personne ne peut aller plus loin. Personne ne peut aller plus loin. C'est 180. Donc, on ne peut pas voir. Ces photos panoramiques sont assez marrantes parce qu'on retrouve l'image de la pupille. des bases de perspective avec des notions, des notions d'horizon, des lignes d'horizon, des notions de point de fuite et des notions de lignes fuyantes qui créent un faisceau qui est théoriquement perçu comme le faisceau sortant de l'œil. On a toujours considéré que l'œil produisait des rayons. C'est vrai qu'il y a des rayons visuels. Réels ou pas réels, c'est une fiction, c'est une réalité. Et tout cela met en relation. Je pense que l'ordre de la perspective optique, c'est d'être relationnel. Cela reprend parfaitement ce que disait tout à l'heure Jacques. Une perspective, le point de fuite, c'est la projection du point de vue dans le tableau. Le tableau, c'est l'intersection de la pyramide visuelle. La pyramide visuelle, c'est le cône visuel défini selon un angle qui peut varier entre 15 degrés et on va dire 90, 60 degrés ou 80 degrés, c'est variable, avec lequel on peut voir le monde, on peut se situer, on peut envisager le monde, on peut pénétrer le monde aussi. Et le tableau, il est intersection visuelle. Par définition, le tableau est bidimensionnel, alors que l'ordre visuel, lui, est tridimensionnel, sachant par ailleurs que notre vision est bioculaire et que la perspective est fondée sur une fiction binoculaire. Donc, le point de fuite, projection du point de vue sur le tableau, intersection de la pyramide visuelle, est déterminé par l'œil de l'observateur et donc il indique sa position. Il est situé sur la ligne d'horizon. Et je pense qu'on ne peut jamais être insituable, on est toujours, c'est la condition humaine, on ne peut pas ne pas être quelque part. sinon, on n'existe pas. Ça, c'est... Je vais continuer là-dessus. Donc, ligne virtuelle parce qu'effectivement, toute perspective optique est relationnelle. Elle exprime une relation à l'espace, au temps, elle le met en relation, elle le situe, elle le présente. Bien sûr, relation au monde, relation à l'autre, relation à soi-même. Le dessin de l'autoportrait est un exemple formidable de la relation à soi-même. à son propre regard. Alors, normalement, je ne vais pas faire une présentation de toutes les techniques perspectivistes, mais il y a plusieurs types de perspectives. Il y a des perspectives géométrales, centrales, coniques, avec un point de vue, un point de fuite. Il y a des perspectives à deux, à un point de vue et deux points de fuite secondaires, accidentelles, qui sont appelées la perspective sur l'angle. et puis il y a une troisième perspective qui est à multiples points de vue, mais toujours à un seul point de vue avec multiples points de fuite, coordonnés les uns et aux autres, jusqu'à 360 degrés, qui s'appelle la perspective panoramique. Et là, vous avez un type de perspective à trois points de vue qui permettent de nous montrer dans une vision de contre-plongée, par exemple, un cube, à partir de la ligne d'horizon. La ligne d'horizon définit aussi une ligne de terre qui est l'endroit où les pieds de l'observateur se situent. Donc il y a une hauteur de vue et puis après, il y aura une distance par rapport au tableau de vision. Ça, c'est un dessin de Gali Bibiena autour de l'œil et de tous ces dispositifs de vision perspective. Et là, ça nous ramène à des figures importantes de la Renaissance dans l'élaboration de ce dispositif qui est Léon Battista Alberti, qui n'est pas l'inventeur de ce dispositif dans ce traité de la peinture en 1436, une édition en 1540, qui est le principe de la construction légitime. C'est-à-dire comment on construit cette relation au tableau, cette relation au point de vue, cette relation au point de vue, et donc comment on introduit dans une perspective optique des éléments de géométrie qui vont conduire des argues ensuite, au XVIIe, au XVIIIe siècle, à construire la géométrie descriptive et à se détacher de la perspective des peintres et des architectes de la perspective scientifique, mathématique, fondée sur une géométrie dans l'espace. Là, on est dans la perspective pratique, c'est-à-dire la perspective qui permet de peindre l'apparence des choses. L'inventeur de la construction légitime, ce n'est pas Alberti qui l'a codifié, c'est Piero della Francesca. On attribue à Piero della Francesca une série de tableaux qu'on verra tout à l'heure, qui sont des cités idéales dans la ville d'Urbino, dont on a vérifié la validité optique géométrique en géométrie descriptive par le calcul numérique aujourd'hui, c'est-à-dire que le calcul numérique est moins fort que Piero della Francesca. Ça fait réfléchir, quand même. Donc, ça fait notamment réfléchir quand on discute avec les étudiants en architecture en disant avant d'utiliser un logiciel de dessin et de géométrie descriptive, sachez construire par le crayon et par l'exercice de l'œil ce dispositif-là parce que vous ne pourrez que mal utiliser les outils qui vous seront donnés par ailleurs. Ça, c'est la page d'Alberti. Ce qui est intéressant, c'est le principe, il est d'avoir un carré de base, le tableau, donc le carré de base cardangulus, le point de vue qui est projeté sur le point de fuite, les lignes qui sont perpendiculaires au tableau fuient vers ce point de fuite et fuient de notre côté vers ce qu'on appellera l'œil du prince, c'est-à-dire l'œil de main. Il y a donc deux cônes qui se recoupent au niveau du tableau. La difficulté étant non pas de respecter la question de l'impression de fuite des lignes, mais de voir comment se raccourcissent les grandeurs dans la profondeur. Et là, c'est dans la capacité, c'est ça le principe de construction légitime, de rapporter ce qu'on appelle le point de distance, c'est-à-dire la distance de l'œil de l'observateur au tableau sur le tableau en le rabattant à 90 degrés pour construire ce qu'on appelle le point de distance que vous voyez que l'œil ici est rapporté dans la bidimensionnalité du tableau et le positionnement de l'œil définit un point de distance qui permet de construire en tirant les traits les éléments de réduction géométrique des grandeurs qui sont dans la réalité constante et qui ne le sont pas dans l'illusion du carré. Donc, tous ces dispositifs que je montre un peu rapidement de tableaux avec rayons visuels principaux, points principaux, points de vue, œil, tableaux, lignes d'horizon, points de fuite, lignes de terre, plans d'horizon et puis ensuite tous les rayons visuels qui se dispatchent pour attraper la forme puisqu'on sait que toute forme est attrapée par des éléments de lumière. Donc, il y avait des intuitions qui étaient très intéressantes qui à terme vont mener à la photographie qui sont passées par la pratique de la chambre créère puis ensuite de la chambre noire puis ensuite de la photographie et puis de la photographie après on est passé au numérique mais le numérique ne fait que spéculer sur des inventions dont les préceptes sont toujours les mêmes, enfin les bases sont toujours les mêmes. Là, je passe d'une image qui est un cube à le cube étant une image paradigmatique. Ça c'est 18e siècle, 17e ou 18e dans un traité de perspective. du cube parce qu'à part le carré de base on peut former le cube et à partir d'un cube on peut tout faire. On peut faire des sphères, on peut faire, on peut tout faire. Quand vous apprenez à dessiner, vous commencez à mettre en perspective un cube à l'extérieur et à l'intérieur puis ensuite vous quadrillez ou carraouillez le cube et en carraouillant le cube vous pouvez ensuite trouver les points de repère pour, dans les trois dimensions de l'espace, trouver le volume qui va générer, qui va englober, qui va envelopper la forme que vous laissez. Ce cube scénique, vous le trouvez ici dans une scénographie d'Antoine Vasseur pour Actéon qui est un opéra de charpentier. Ce n'est pas une maquette, c'est vraiment la photo du décor. Ou dans cette scénographie de Stéphane Branschweck et Alexandre de Dardey, c'est par les pipèdes et non pas un cube, dans Je disparais qui a été joué au Théâtre de la Colline il n'y a pas longtemps. Dans une sorte d'espace abstrait, d'abstraction de l'espace, d'épure de l'espace. Alors maintenant, je vais parler d'une deuxième expérience qui est très intéressante et qui va nous amener aux tablettes, qui est l'expérience des tablettes de Bonnet-Leschi au début du 15e siècle pour vérifier la fiabilité, la viabilité et la vérité de la représentation perspectiviste de l'espace. Il a fait une tablette, un dispositif que je vais vous montrer dans lequel on voit un œilleton avec un œil, un miroir et sur ce miroir se projette l'image du baptistère de Florence telle qu'il l'a peint et cette image peinte du baptistère de Florence est capable de se superposer totalement exactement au baptistère lui-même. Donc la vue est exacte. On sait que Panowski l'a dit, la perspective n'est pas un mode scientifique de représentation, c'est un mode qui s'appuie sur des phases scientifiques, géométriques et optiques, mais c'est un mode symbolique et éminemment culturel. Alors c'est ça les tablettes, le dispositif en coupe. Voilà un peu comment c'est en fait ça procède et voilà une reconstitution du dispositif, c'est-à-dire que vous avez dans l'image du baptistère qui est peinte avec un fond argenté de manière à ce que les nuages puissent réfléchir sur... C'est une idée très intéressante, c'est-à-dire qu'on ne représente que le solide et l'inerte et le vivant, le fugace, il est représenté par le nuage qui passe et on met donc un miroir pour que les nuages se reflètent au-dessus du baptistère et face à cette image du baptistère, il y a donc un miroir qui est bien évidemment moins grand puisque l'image en se réfléchissant, elle se recadre complètement dans ce miroir-là et c'est cette image qui est sur ce panneau, sur le miroir qui est là, qui est vue par l'œilleton qui se superpose exactement à l'image du baptistère lui-même. Deuxième dispositif très novateur au début du XVe siècle qui est en 1425-17 la Sainte Ténénité de Mazatio dans une église à Florence où en bas est écrit « Je fus ce que vous êtes, vous serez ce que je suis » c'est le squelette qui parle et puis vous voyez le geste de la Vierge qui a une main, qui a un œil, qui regarde quelqu'un, qui regarde celui qui vient regarder cette scène et qui l'interpelle et donc c'est pour mettre en responsabilité celui qui passe, qui se rend au point de vue et voilà, vous avez en coupe longitudinale la mécanique de ce dispositif de mise en visibilité autour de la construction perspectiviste avec à la fois le plan sur en haut à droite et dans l'image principale la coupe longitudinale des rayons visuels et de la construction perspectiviste. Donc je renvoie aussi à l'ouvrage du verre d'Amiche origine de la perspective. Il y a actuellement une exposition à Urbino sur les cités idéales. Ça nous amène donc à ce thème de la ville. Donc j'aime bien cette photo parce que la dame qui regarde le tableau de biais toujours avec une vue de côté est en train de désigner une porte ouverte de ces trois panneaux d'Urbino des cités idéales de la fin du XVe siècle. On ne sait pas exactement quel est le peintre. On les attribue à Pierrot de la Francesca et à plein d'autres peintres. Il y a trois panneaux un qui est encore à Urbino et un autre qui est à Baltimore et le troisième à Berlin. Ce sont des tableaux de tableaux stupéfiants parce que sans historien sans histoire ce qui n'existe pas. On ne fait pas de la peinture où il n'y a pas une histoire où il n'y a pas une iconographie. Et ce ne sont pas des décors de théâtre ça on le sait même s'ils ont pu être source à la scénographie théâtrale au début du XVIe siècle. Et là on en voit la construction perspectiviste qui a été aujourd'hui on est capable de modéliser en informatique et de se promener sur cette place à partir des informations données par la peinture. Là on peut aller même très loin comme Borromini avec la galerie du palais de l'Aspada où on offre une galerie architecturée en perspective accélérée puisqu'on sait que les fuyantes fuient il suffit d'accélérer la convergence des fuyantes pour accélérer l'impression de la profondeur. Puis après Rue Royale à Orléans une scénographie de Cité idéale sur la scène de Scamodzi au théâtre olympico dans les années à Savioneta pas à Vicence c'est une reconstitution dans les années 1585-1990 c'est un dessin de Peruzzi qui est un des modèles un des maillons entre les panneaux d'Urbino et la pratique scénique au XVIème siècle une vue idéalisée de Rome en perspective Cité idéale puis après on peut s'amuser à ça c'est-à-dire vous mettez un cadre dans la rue et voilà tu attrapes bien donc il y a la perspective et la notion de cadre qui est aussi très intéressante ici c'est une perspective panoramique pour l'opéra un décor de Cambon je ne sais plus pour quel opéra exactement c'est une peinture d'un peintre grec qui s'appelle Caroutsis un décor de Chantal Thomas pour le menteur de Goldenis qui a été présenté au Grand T il y a 3-4 ans Savo Polo donc des perspectives urbaines Rockefeller à New York en allant vers l'Arche de la Défense alors je montre cette image glisse par l'image vers d'autres thèmes ici c'est une perspective de la ville contemporaine en 1922 de notre ami le Corbusier donc on s'aperçoit que ça s'est fait et ça s'est pas fait donc ça nous met ça nous amène une grosse réflexion sur la jeunesse de la ville contemporaine et sur les structures qui sont essentiellement des structures optiques et donc il y a un imaginaire derrière cela bien évidemment donc il y a toujours cet imaginaire du tableau du cône de la pyramide de l'œil de la projection de l'œil et qui amène vers la pratique des perspectographes c'est à dire ces outils qui permettent d'aider à dessiner en perspective vous en voyez un ici Vinci avait imaginé un perspectographe il y a une gravure sur laquelle je vais revenir les perspecteurs d'Abaranbos qui renvoient à la notion de perspectographe c'est à dire qui permet de tracer une vue perspective à partir des différents facteurs point de vue etc ça c'est le dessin des perspecteurs de Brambos dans les années 1650 environ alors ce qui est intéressant c'est que vous voyez des fils qui figurent qui concrétisent la pyramide visuelle ça c'est Vinci au Clos Lucé pas loin de c'est Amboise c'est à côté l'Amboise des dessins toujours un perspectographe c'est celui d'Alberti reconstitué ça c'est un prof de dessin qui apprend à dessiner à des élèves dans la nature donc il met des perspectographes en place des tableaux des tablettes voilà l'image passe au film de Greenaway Meurtre dans un jardin anglais Viseur et puis Greenaway Stairs dans les années en 1994 à Genève mais il l'a fait aussi à Venick c'est à dire qui offre des points de vue mais c'est pas simplement offrir des points de vue c'est placer le spectateur dans l'idée de de se faire son film expérience très très intéressante avec différents points de vue disséminés dans la ville sur le jet d'eau on revient avec des focus comme ça c'est l'image une des images d'Estuaire cette année cette expérience que tout le monde a donc c'est l'œilleton on est toujours dans l'histoire de l'œilleton l'anneau est aussi un œilleton et puis des dispositifs très complexes avec la perspective dans un des tableaux les plus remarquables et les menines de Diego Velastez je ne ferai pas le commentaire parce que la multitude des miroirs des tableaux des écrans et des dispositifs de point de vue est considérable dans ce tableau ou Fenêtres sur cours d'Hitchcock donc le cadre la commande cadre ça c'est Chambre en ville la reconstitution avec ce procédé de cinéma par Jacques Demy on revient toujours au même dispositif la matérialisation dans le champ du dispositif au fond de Brunelleschi de la tavolette je parle de la tavolette parce que je voulais en venir aux tablettes numériques qui pour moi n'est qu'un comment dirais-je un arrière 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 petit fils de ce dispositif là alors ça c'est une performance d'artiste un artiste qui s'appelle Jean-Louis Boissier dans un temple bouddhique et cette jeune femme lit en français un sutra bouddhique écrit phonétiquement en japonais pour qu'elle puisse le lire en français et qui ensuite est transmis puisque bien sûr la tablette a aussi un oeil donc à la fois elle lit la tablette mais la tablette la filme lisant c'est un artiste qui travaille sur la perspective optique relationnelle qui s'appelle Jean-Louis Boissier assez curieux et alors elle lit ça ce fameux il n'y a pas d'oeil pas d'oreille pas de nez c'est pas la traduction en japonais c'est la traduction phonétique en japonais du français donc elle faisait lire quand même curieux cette artiste fait lire du français phonétiquement en japonaise dans un temps de boutique après la fermeture du temple et puis après on est là avec les tablettes on est tous débrûlés les skis parce que voilà ça c'est une opération qui s'est faite à découvrir votre patrimoine urbain à Bordeaux où vous aviez effectivement superposition entre c'est comme le pastistère de Brunelleschi mais avec tout l'avantage multimédiatique de la tablette c'est à dire vous pouvez convoquer du texte vous pouvez amener du son vous pouvez faire plein de choses et tactile la tactilité mais on en est toujours là de mon point de vue et puis ça on s'en débarrassera jamais je pense alors ça c'est un texte de Jean-Louis Boissier perspective relationnelle comment mettre la perspective optique en perspective interactive la perspective interactive s'appuie bien ici sur la perspective optique de la prise de vue mais elle devient aussi perspective relationnelle si l'on envisage la relation en tant que forme on conçoit est-ce que la relation est une forme est-ce qu'on peut donner forme à la relation c'est un peu ce que tu as évoqué c'est à dire que le visible se dissout il ne reste plus que la relation donc on n'a plus de position on n'a plus de situation moi je suis assez réservé sur cette hypothèse là qu'il y ait une accentuation une accélération du relationnel de la mise en relation c'est évident mais ça ne transforme en fait alors sauf peut-être que dans mille ans on aura un oeil au-dessus de la tête vous voyez on va se transformer physiologiquement alors ça c'est un dispositif qui s'appelle les Perspecteurs inspiré de la gravure d'Abraham Boss de Jean-Louis Boissier qu'il fait depuis 2003 dispositif assez complexe dans lequel ce qui est filmé par la caméra qui tourne et semble être ce qui se passe réellement dans le lieu en fait c'est préenregistré le spectateur voit qu'il y a quelque chose il se voit sur l'image il voit quelqu'un de semblable à lui sur l'image il va toucher un boulon pour manipuler les choses et en fait il ne fait que manipuler quelque chose qui est préenregistré mais en même temps qu'il manipule quelque chose qui est préenregistré lui-même il est filmé et là je n'ai pas tout compris ça me parut assez je me suis dit bon ça ne sert à rien de lire des explications il faudrait faire l'expérience de l'oeuvre il faudrait bien faire je ne sais pas si vous connaissez cet artiste moi je ne le connaissais pas mais on voit qu'il réarticule les mêmes schémas à partir de ce carré de base ou du cube de base j'aime bien cette image de Beckett une image là où vous ne voyez rien parce qu'il y a des carrés mais dans le noir c'est à dire que c'est un danseur qui fait un ballet le titre du ballet c'est je suis ici vous ne le voyez pas mais vous l'entendez danser vous le sentez danser et de temps en temps il y a une image flash qui intervient par un appareil photo une prise de vue et on voit le danseur et moi j'aime bien aussi faire ces espèces d'analogies d'images entre cette affiche cette image de Malevich ça c'est le dispositif jamais vu par le spectateur de je suis ici de ce danseur portugais qui s'appelle Jao Jao Fideiro je crois alors ensuite je vais aller plus vite le point de vue il ne te reste pas beaucoup de temps je passe les images à fond parce que en gros tu as parlé à peu près une demi-heure plutôt 45 minutes mon camarade musée du point de vue Jean-Daniel Bertlase donc le point de vue en tant que panorama et là on se rend compte qu'on voit se multiplier aujourd'hui les points de vue ça c'est pas c'est des architectes paysagistes paysagistes qui s'appellent Coulon-le-Blanc qui font un peu partout en France des belvédères un peu comme Kawamata mais peut-être moins beau moins bien ça c'est une autre société qui fait des belvédères c'est un belvédère sur le lac du Bourget c'est un belvédère on va dire créé en main un autre type de belvédère l'arbre héron qui sera un super belvédère l'observatorium le groupe observatorium avec péage sauvage dans l'estuaire cette année qui sont des belvédères le fameux belvédère des chers le belvédère de la tournue des belvédères des étudiants en architecture qui vont être dans l'estuaire ils sont en train de les monter la terrasse de l'école ça c'est quelque chose qui s'appelait vous êtes ici sur la terrasse de la belle de mai à Marseille il y a quelques années par le groupe Dune qui était quelque chose de très très intéressant une sorte de performance artistique intéressante sur un passage de nuit les cadrages autour de Bretagne celui-là il ne sera pas permanent d'après ce que j'ai compris il ne sera que après la question des anamorphoses c'est-à-dire là encore ça amène en cherche à se mettre au point de vue la maison je passe vite parce que j'aime bien ça en fait c'est des gens qui sont allés dormir qui ont fait la petite carte postale ce qui m'a amené au lit au couple et puis ce qui va être aussi estuaire la vue François II l'aimant les promontoires puis le Dôme qui est un promontoire ça c'est la butte au Lyon à Baterloo Morneplein avec un panorama qui est à côté vous avez la butte panoramique et puis ensuite un panorama qui montre la bataille donc la vogue des panoramas donc assez rapidement par exemple le panorama qui avait lieu à Paris à la fin du 19ème siècle de la bataille de Rache-Soffel ça c'est un panorama à Berlin Bergamone donc vue panoramique à Laé je crois le carousel qui est aussi un panorama inaccessible personne ne pourra jamais aller dans la vigie c'est ce qu'on voit depuis la vigie l'éléphant est aussi un panorama ça c'est des artistes japonais virtuel l'oeuvre s'appelle Virtuel Actuel ça c'est la salle panoramique du groupe Thalès donc tous ces nouveaux outils ça c'est Nexus avec on a ce dispositif sur lequel on travaille avec Laurent Lescope et Bruno Suner à l'école d'architecture un dispositif d'image à 220 degrés et de son stéréo-nomique non stéro-nomique 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 c'est le jeu interactif le jeu vidéo donc on va aller vers des choses complètement faux même l'au-delà de ça c'est simple c'est l'hologramme qui va sortir et vous allez avoir un hologramme qui va venir parler avec vous ça se fait bon moi j'aime bien le contraste de ces deux images c'est une vue inédite vous n'avez pas encore vu du carousel des monts de marins vu de l'intérieur avec des enfants alors ces dispositifs ça c'est Jacques Polieri dans les années 60 qui renvoie au rêve sphérique au rêve immersif théâtre du mouvement total théâtre du vertige c'est un théâtre mobile qui a été construit à 68 à la maison de la culture de Grenoble qui a été démonté lors de la restructuration de la maison de la culture de Grenoble donc il y a une forme d'échec de cette chose là et puis maintenant je vais terminer avec une série d'images sur la ville j'aime bien la charte d'Athènes une injonction à penser droit la ville contemporaine la ville contemporaine près 3 millions d'habitants le plan voisin Futurama dans les années 30 de Belgedes aux Etats-Unis ça c'est contre-propositions pour Anchor Light ou Red Lake City ce qu'on pourrait appeler les prémices de l'hyperville j'aime bien le Merce-Bahot aussi du Schwitters Aldo Rossi notre conception de la ville qui est la ville sédimentée la ville Palamesès pour reprendre le théâtre du monde ça c'est un décor de Rossi c'est un projet pour Toronto je crois pas qu'il était réalisé Choumi avec l'importance de l'action de l'événement dans l'espace dans la construction de l'espace l'humanitaire nous transcripe et puis le parc des folies de la Villette une transcription pour le musée de l'Acropolis ce qui est assez intéressant c'est de comparer cette vue urbaine avec la vue du parc de la Villette et puis jamais la position de l'architecte posant dans son musée ça c'est Alésia centre d'interprétation d'Alésia qui est en train de se construire puis ça c'est une ville qui est en train de construire Choumi à Abu Dhabi Pes Koulas ça c'est Shanghai ça c'est un dessin de Koulas pour Halil c'est une ville que Koulas construit aux Émirats Arabes Unis c'est le plan voisin c'est la ville notre bien habite donc l'alternative c'est ça Oussa c'est Lagos ça c'est une ville à côté de Manhattan la fameuse ville franchisée c'est un dessin de la ville Mangin Sao Paulo et puis on rentre dans cet imaginaire de ces non-lieux qui a parfaitement réussi Wenders dans une démarche post-hopper pour Paris-Texas la Junk City ça c'est une perspective de ce que sera la ville d'un architecte qui s'appelle Kost ça c'est des dessins d'un graphiste qui s'appelle un Rix la Junk City à l'Ile-Demain ça c'est un c'est une Junk City d'un artiste japonais Nigo Chu mais quand on regarde ça c'est une oeuvre d'art et puis ça c'est Hong Kong mais petite ceinture à Paris Paris-Sud dans le 13ème Nanterre et je vais terminer et je vais terminer avec ça c'est une maquette de Secchi pour le Grand Paris et puis je vais terminer là-dessus dans cette première notion de l'urbanisme Bernardo Secchi fait le constat des changements qui ont effectué affecté les sciences humaines et sociales aussi bien que les pratiques et discours urbanistiques et il constate le syndrome de la description moi je pense que le travail de description est un travail je me rappelle moi j'ai fait l'histoire de l'art on me disait la première chose qu'il faut faire avant d'analyser il faut décrire donc il faut décrire l'image mettre l'image en mots et effectivement aujourd'hui on vient vers l'angoisse de la description et puis il y a cette phrase que je trouve intéressante de Bernardo Secchi sautit de leur bibliothèque les chercheurs ont recommencé à parcourir ce même monde en en faisant des expériences continues répétées quotidiennes ordinaires et en le détaillant de manière plus en plus détaillée et soignée et puis il va plus loin en disant qu'il est nécessaire que les chercheurs sortent du lexique de la grammaire de la syntaxe typique du savoir institutionnalité des idiolectes et de l'antilangue des bureaucrates de la recherche ça ne vise personne mais je pense qu'on doit être très attentif à ça et je pense que pour être la meilleure manière d'être attentif à ça pour continuer assez vite les images c'est un film qu'on ne connait pas de Pasolini sur la forme d'une ville où il est un peu dans l'analyse il constate la ville d'Orte en d'ancien rempart et puis il y a un immeuble un HLM à côté et donc il dit il y a quelque chose qui se passe effectivement dans le film Roma enfin quand je termine j'ai trois images j'ai trois images t'inquiète pas j'ai trois images mais je vais aller jusqu'au bout donc il y a cette prolifération là et on passe des images qui sont assez vite qui mériteraient d'être détaillées parce que je crois que j'aime bien aussi cette photo j'ai mis à celle-là même si on semble qu'on ira vers ça c'est-à-dire mais en même temps j'aime bien je ne sais pas ce que vaut ce livre mais j'aime bien le titre le regard neuf et ce visage cette bonne bouille d'enfant le regard d'enfant c'est clair c'est bleu ça c'est un oeil on est en train de fabriquer aujourd'hui des yeux des yeux artificiels c'est-à-dire qu'on sait fabriquer des yeux qui sont capables de voir après la question ce sera comment on est capable de les impliquer voilà merci très bien merci merci